salam alaikum bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on continue avec la préparation des gâteaux de l'aïd donc la fête de fin de ramadan ici j'ai des petits poufs à la noix de coco ils sont super simples à faire j'en ai eu seulement pour cinq minutes vous pouvez très bien les faire même au dernier moment juste il vous faut donc les ingrédients nécessaires j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à partager surtout aux personnes qui travaillent qui n'ont pas le temps de préparer les gâteaux je pense que ça va énormément les aider ici j'ai un demi verre de crème épaisse donc c'est celle ci 12% un demi verre de sucre glace je vais bien mélanger tout ça voilà et maintenant je vais rajouter deux verres de noix de coco même un peu plus de noix de coco vous allez voir il faut que vous obteniez une forme de pâte voilà veuillez à bien mélanger donc vous avez vu moi ça forme pas assez coulant encore donc du coup je vais rajouter un petit peu de noix de coco donc ça fera à peu près deux verres moins de deux verres et demi voilà il faut que ça soit comme ça il faut bien former une boule et voilà donc je vais faire tout ça avec tout le reste de la pâte j'en ai fait à peu près 16 donc si vous voulez faire plus petit vous faites un peu plus petit par rapport donc après à la taille bien sûr de vos biscuits parce qu'on va mettre des biscuits voilà je les mets au frais juste pendant deux trois minutes donc là j'ai j'ai ces petits biscuits donc c'est prenez des oreo moi j'ai pris des oreo vous pouvez prendre autre chose ce que vous trouvez dans le magasin donc vous allez faire vraiment attention parce que c'est si on appuie trop fort vous risquez de casser vos biscuits vous allez aplatir voilà légèrement effort donc à peu près la même taille de du biscuit et vous faites comme ceci voilà donc pareil je récupère mon biscuit j'essaie d'appuyer toujours doucement doucement pour pas casser mon biscuit essayer de bien le coller et voilà et voici donc ce que ça donne je vais mettre ça au frais le temps de préparer mon petit chocolat dans une casserole j'ai mis une cuillère à soupe d'huile et 80 grammes de chocolat je vais laisser fondre voilà après avoir sorti du gaz donc je vais mettre à l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait et je mélange tout le temps donc là je récupère donc les petits et pouf je vais les tremper donc dans le chocolat tout simplement et dans la pistache la poudre de pistache donc si vous n'avez pas la poudre de pistache pour le faire avec la poudre de cerneau de noix de noisettes des amandes ou le laisser tout simplement nature c'est vous qui voyez juste avec le chocolat et voici donc ce que ça donne et c'est fini voilà ça m'a vraiment pris cinq minutes c'est assez rapide voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas fait d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout voilà de partager la vidéo je pense que ça va beaucoup aider les personnes qui travaillent qui n'ont pas le temps de préparer des gâteaux de fin de fin de ramadan voilà prenez soin de vous je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en chambre